Musique Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'église doit affronter. Musique Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence et les prêtres systématiquement protégés par la justice du Vatican. Tant que l'église donnera son pardon sans la justice, tant que l'église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez les prêtres de la prostitution. La structure de l'église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir aux mâles, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est pérenne. Ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bonne attention quand on pensait. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah bien là, peut-être arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncé depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, trois papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'église catholique. En Asie, en Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cette ex-missionnaire est menacée de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les habits sexuels, moraux, de tous genres. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé d'équiter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié, dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il m'a dit que, OK, tu vas faire lever, je vais vous aider, comment j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi ? Il dit que, ah, j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il m'a dit économie des salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur peuvent faire le sexe et économiser les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie des salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aidait beaucoup de sœurs. Les sœurs-là qui l'aidaient les familles, ce sont les sœurs avec qui ils couchaient. Quand les sœurs étaient encore en formation novices, quand ils étaient encore gênés novices, ils couchaient toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs-là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenait supérieure de telle communauté, dans tel pays, dans telle province ? Ce n'est pas l'église qui est mauvaise en soi. Ces membres ont dévié, ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés, ces déviations, ce n'est pas parce qu'égarés, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leurs mères supérieures censées les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez les prêtres. Elles montrent à la religieuse comme si c'était un travail pour la congrégation. Mais en ce temps que la sœur arrive là, elles se rendent compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin. Quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème. Le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas grave. Je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer. Il t'invite. Et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Le père Ludovic Ladeau est un insoumis de l'église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses, du clergé africain. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques, de tout ordre. Souvent privées de leur pécule par leur communauté, les religieuses du Tiers-Monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénitisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015, derrière les murs du Vatican, se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'église. Ce jour-là, une religieuse congolaise, professeure à l'université pontificale Urbaniana, profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome. Correspondant pour une revue catholique espagnole, Dario Menor était accrédité. Ce témoin extérieur va insister, par hasard, au coup d'éclat de Sœur Rita. Ce n'était pas une intervention spontanée. Il y avait des intervenants différents. Tout le monde faisait son discours, chacun son tour. Et elle avait le sien. Cependant, ce qui doit être souligné, c'est qu'elle voulait à ce moment-là, dans cette réunion, où il y avait des gens qui réfléchissent et qui étudient la position des femmes dans l'église, prendre la parole pour dénoncer globalement ce qui se passait. Elle était sans aucun doute courageuse de parler de ce thème dans cet auditorium. Le cri d'alarme de Sœur Rita ne devait pas sortir du cadre des débats feutrés internes à l'église. Mais à la sortie du séminaire, alors que la religieuse marche dans la rue, Dario Menor parvient à lui arracher un témoignage à la volée. Les congrégations sont trop pauvées, oh, se ne freguent les religieux, te mandent à la scuole, non ils ont tous les mois, si arrive à la magie, à demander à demander les limousines et te mettent sous ces bénéfacteurs et ils sfruttent avec le corps, parce que tu n'as pas d'autre changement, tu devrais vendre la merce que tu as. Quelle est la merce, la part que tu as donné au Seigneur, la tu as donné pour faire le commerce, pour vivre, et personne ne s'intéresse. Mais les problèmes que je disais, sont des problèmes que tous les connaissent, et personne ne veut dire, parler. Parce que quand elle parle, ici au Vatican, de ces choses, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, concrète, pour prévenir, ou pour aider, ceux qui sont déjà cadoués, parce que ce sont pour... filer de Dieu. Chez les dignitaires du Saint-Siège, le coup de colère de Sœur Rita n'est pas passé inaperçu. Après le séminaire, Mgr Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a célébré une messe dans cette église. Il a proposé à la religieuse de l'assister dans son homilie. La démarche du numéro 2 du Vatican n'était pas innocente. Le père Hans Zollner est un proche du pape François, un prêtre averti, qui a l'oreille du Saint-Père. Eh bien, je crois, comme je connais le cardinal Parolin, et comme j'ai aussi reçu des signes subtils de la diplomatie vaticane, que ce n'était certainement pas un choix dû au hasard. Car le cardinal, et probablement d'autres avec lui, ont voulu envoyer un message d'appréciation, du courage et certainement du soutien de la juste cause. Ce geste de soutien avait-il pour but de calmer Sœur Rita ? La religieuse nous a fait savoir que depuis son intervention, sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Avant de retourner au silence, Sœur Rita a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. un appel à l'aide pour ses sœurs exploitées et rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent enceintes. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Violée par un prêtre de sa communauté, au printemps 2011, une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur injonction de sa congrégation des petites sœurs de Nazareth, cette femme de 40 ans s'est exilée à Pézaro sur la côte adriatique. Sans argent, sans logement, Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée, la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local. Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte. Enceinte à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays et ce religieux l'a abusé. À partir de là, commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse qui a provoqué une éradication profonde de tout ce à quoi elle a cru, de son expérience jusqu'alors, de son égo, de sa place au milieu du monde. À l'approche du terme de sa grossesse, Grace s'est tétanisée. Ne sachant que faire, la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien, à ce stade, la réponse est immédiate. Presque une déclaration officielle, un ordre de service. Grace doit offrir l'enfant à Dieu. Cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement, la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Il est certain que l'Église devrait apporter des solutions à ces religieuses pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes, avec leur famille et avec leurs enfants. L'Église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique, Grace obéit à sa hiérarchie. Au moment de l'accouchement, Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne « J'offre cet enfant à Dieu ». La sage-femme reçoit la déclaration et l'interprète comme une évidence. C'est-à-dire que Grace ne reconnaît pas son enfant. Ensuite, je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement, la congrégation émet un autre ordre de service. Apprenons ça comme ça. Un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation et qu'elle continuera à être, et ici je cite, parce que je m'en souviens parfaitement, une sœur en Christ comme toutes les catholiques comme elle. Mais elle ne fait plus partie, elle n'est plus considérée comme faisant partie de la congrégation. qui n'est plus considérée qui n'est plus considérée par la congrégation. Nous, membres de la congrégation, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret, nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Que le Seigneur vous bénisse, la Supérieure générale. En ce mois de mars 2012, Grace a tout perdu. Elisa, son bébé, sa vie de religieuse pour laquelle elle avait accepté de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth, la trahison de l'Église est totale. Son avocat entre alors dans une bataille juridique inédite. Retirer Elisa, sa famille adoptive pour la rendre à sa mère. Après deux longues années de procédure, Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. Le destin des religieuses enceintes connaît rarement un si heureux dénouement. Elles sont souvent contraintes au pire des péchés qui leur a été enseigné. dans le pays d'Afrique de l'ouest de Constance, les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant. quand une religieuse tombe enceinte elle veut garder l'enfant et le renvoyer. Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse c'est déjà scandale. En plus d'être religieuse, on te voit comme un diable et tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi je connais une qui est partie comme ça, elle a été rejetée par tout le monde et la grossesse était déjà connue et elle a voulu avorter et elle est morte. Elle est partie faire l'avortement je ne sais pas chez quel marabout ou quoi. Elle est morte. Pour éviter tout esclandre, les prêtres et les mères supérieures préfèrent régler les problèmes de grossesse en interne. Sur les 50 religieuses étudiantes dans l'université catholique de Constance, la plupart a été avortées avec la complicité d'un médecin d'un hôpital local. Moi il y a un médecin qui me faisait la course et quand je lui ai dit il ne voit pas que je suis une religieuse, il m'a répondu viens dans mon bureau je vais te montrer. Il m'a montré la liste. Tout ça c'est les soeurs à qui je pratique qu'est l'avortement ici? Toi tu veux me montrer que c'est toi qui es une soeur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi. J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes je ne connais pas mais celles qui ont avorté après d'être abusées par le prêtre sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter. C'est une abomination à mon sens puisque c'est complètement en en déphasage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. sur tous les continents et depuis fort longtemps des prêtres ordonnent à leurs victimes de supprimer la vie qu'ils ont engendrée. Avant de devenir psychothérapeute Marie-Paul Ross était missionnaire. Dans les années 70 la jeune religieuse entame sa vocation comme infirmière chez les sœurs de l'Immaculée Conception. Elle sillonne alors le continent sud-américain. J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres la vie sexuelle cachée des religieuses j'ai découvert ça comme infirmière quand j'étais au Pérou j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre d'autres qui avaient souffert d'un avortement suite à une relation avec un prêtre que le prêtre les avait conduits à avorter ça finissait plus là c'est inacceptable les gens font des voeux les gens font des engagements ils savent même pas à quoi ils s'engagent depuis plus de 40 ans la religieuse psychothérapeute se confronte à cette sexualité refoulée qui mène les hommes d'église au pire dans sa mission de rédemption la sœur rebelle examine parfois la conscience de quelques prédateurs repentis aujourd'hui elle se rend à Québec pour suivre la thérapie de Roland Roland c'est particulier c'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle lui adulte comme prêtre il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée c'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait elle était sous ton emprise elle était comment cette femme-là elle était certainement pas consentante ok oui parce qu'elle elle disait qu'elle ne voulait pas qu'elle n'était pas venue pour ça ok alors ça j'ai eu le temps de l'entendre t'as entendu ça oui mais toi t'as continué oui c'est ça si une religieuse devient enceinte d'un prêtre qu'est-ce qui arrive ah ben là il peut tout arriver même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée mais c'est une réalité dans l'église oui que des prêtres mettent des femmes des sœurs enceintes oui puis qui est fondvortée oui 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 c'est une réalité oui as-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte ben ça faisait partie un peu de mon rituel de ne pas de faire bonne attention quand on est enceinte puis aussi alors à ce moment-là le comportement suivait il n'y avait pas de pénétration il n'y avait pas de possibilité je suis préoccupé de ce autre oui seul Dieu est maître de la vie du premier concile de 1312 jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II en 1995 l'église a toujours affirmé que l'avortement était le crime le plus abominable un meurtre délibéré passible d'excommunication que dire alors des avortements pratiqués par l'église au-delà même du délai légal comme ce fut le cas pour Rose une religieuse proche de Constance avortée à son huitième mois de grossesse la supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'inique qui est vraiment modèle et l'avoir enceinte ça va faire le problème alors la supérieure lui a dit on va enlever ne t'en fais pas le prêtre aussi a dit que non moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça ça va me créer le problème et pour elle c'était déjà une grossesse de 32 semaines c'est un enfant vivant mais on a on a d'abord arrêté le coeur pour qu'elle puisse expulser et quand elle a vu l'enfant un garçon ça l'a fait très très mal elle me montrait elle me met la photo du bébé elle me dit que c'est quand le bébé est sorti mort mais entre temps la supérieure lui avait donné déjà une promotion on l'a fait directement à conseillère provincial mais malgré ça je sentais que la joie qu'elle avait avant ce n'était pas elle c'était une fille joviale mais à un certain moment je sentais que ça laissait quelque chose en elle non seulement c'est un crime dans la plupart des pays je pense partout à 32 semaines mais aussi c'est un trauma vraiment grave et aussi un trauma spirituel Carline de Mazur enseigne la théologie à Rome elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo cette soeur togolaise achève une thèse à l'université pontificale grégorienne sur les abus sexuels commis par des prêtres sur les religieuses dans les pays d'Afrique de l'Ouest leur vie est très difficile leur vie est c'est une vie de souffrance elles disent je suis complètement détruite de la tête au pied donc elles sont dans une situation de culpabilité terrible d'abord par la transgression et si c'est l'abus et puis en plus savoir que dans leur sein la vie a été détruite il y a une vie éteinte quoi qu'elle qu'elle porte la thèse de soeur Marie Lembo sera bientôt achevée mais sera-t-elle publiée car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus quelques semaines plus tard à l'occasion d'une catéchèse le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux la catechesie de aujourd'hui est dedicata à la quinta parola c'est non uccidere si peut dire que tout il mal operat dans le monde si réassume il disprézion il disprézion per la vita un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno non 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 è giusto fare quittiquant des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume c'est l'histoire d'une infamie que les dignitaires du Saint-Siège ont soigneusement enseveli aux Etats-Unis dans le Missouri un homme en connaît les moindres détails Tom Roberts a longtemps dirigé une revue catholique progressiste très renseignée sur le Vatican à la fin des années 90 un informateur habituel lui confie deux rapports explosifs rédigés par deux religieuses nous avons reçu ces rapports probablement en 1998 ou en 1999 et le contenu était si troublant et si choquant que nous voulions être absolument certains que les informations étaient fiables et donc pour les vérifier il nous a fallu à peu près deux ans cette histoire selon laquelle les prêtres abusaient des femmes religieuses parce qu'ils pensaient que c'était des femmes saines dans des endroits où le sida était endémique c'est confirmé et elle n'a été niée nulle part nous avons même approché des officiels des personnes du Vatican l'un d'entre eux en particulier nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle que cela n'était pas inhabituel et qu'il fallait vraiment s'en préoccuper le premier rapport achevé en 1994 est l'oeuvre d'une religieuse américaine nommée Mora Odono à cette période ce médecin est coordinatrice pour le sida au sein de Caritas International une branche sociale et sanitaire de l'église durant plusieurs années la missionnaire a sillonné le monde c'est ainsi qu'elle a découvert les abus sexuels systémiques commis sur les religieuses ces informations ont été divulguées par des missionnaires prêtres médecins et autres membres de confiance de la famille ecclésiale cela ne concerne pas un seul pays ou continent en effet les exemples qui suivent sont le fruit de six années d'expérience passées dans 23 pays répartis sur les cinq continents les sœurs dénoncent des prêtres qui les ont exploités sexuellement car ils craignaient d'être contaminés par le sida à l'occasion de rapports sexuels avec des prostituées ou des femmes à risque le sida étant là pourquoi les religieuses parce que ce sont des femmes sûres elles n'ont pas le sida donc des prêtres qui sont avec leur pulsion ne vont plus aller voir des prostituées ne vont plus aller voir des paroissiennes mais ils vont aller voir des religieuses parce qu'elles sont sûres quatre ans plus tard en 1998 une autre religieuse mère supérieure générale des missions de Notre-Dame d'Afrique alerte à son tour le Vatican dans sa missive intitulée problèmes d'abus sexuels sur les sœurs africaines en Afrique et à Rome Marie MacDonald dénonce les avortements forcés de ses sœurs malgré de très nombreuses tentatives visant à améliorer la situation elle ne semble qu'empirer parfois quand une sœur tombe enceinte le prêtre responsable insiste pour qu'elle avorte en règle générale la sœur est éloignée de sa congrégation tandis que le prêtre le plus souvent est simplement mutée dans une autre paroisse ou envoyée étudier ailleurs un facteur qui contribue à cette situation est sans doute la conspiration du silence qui entoure ce sujet la conspiration du silence va se prolonger les rapports confidentiels des deux religieuses vont rester lettres mortes jusqu'à ce qu'une source inconnue les fasse fuiter en mars 2001 Tom Roberts les publie dans son journal catholique je ne pense pas que cela a été pris au sérieux au début certains ont même essayé de ne pas en tenir compte en tout cas cela n'a pas suscité le genre de réaction que nous avions imaginé que ce genre d'allégation que ce genre d'allégation devait générer si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires les personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté se font abuser par les gardiens et les responsables de celles-ci nous pensions que cela provoquerait leur indignation que toute la communauté réagirait en fait il ne s'est quasiment rien passé ce qui s'est passé avec Sœur Donouhu et Sœur MacDonald au niveau de leur rapport pourquoi ça ne passe pas la honte parce que il n'y a pas de relais médiatique et il n'y a pas d'opinion publique non plus sur ces questions-là aujourd'hui il y a une opinion publique sur la pédophilie mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres il n'y a pas d'opinion publique elle est à construire elle est à faire au printemps 2001 les révélations des Sœurs Maura et Marie restent donc confinées aux lecteurs catholiques avertis quelques parlementaires européennes vont tout de même s'en emparer les membres de la commission des droits de la femme dont Patsy Sorensen faisait partie dans le comité pour l'égalité des femmes nous avons commencé à en parler il était nécessaire de faire quelque chose nous devions réagir et la manière la plus rapide était de présenter une proposition de résolution pour que ces rapports arrivent à la commission et que nous puissions commencer à les rendre publiques pour obtenir le vote d'une résolution la députée et sa commission vont devoir convaincre de nombreux parlementaires et se heurter à une résistance insidieuse orchestrée par les hommes du Vatican l'influence du Vatican était très forte pour nous empêcher d'aller plus loin on retrouvait cette influence dans tous les comités et parmi tous les membres de la commission européenne et du conseil c'était très fort il y avait beaucoup de lobbyistes au parlement je les ai rencontrés de temps en temps et ils disaient oh ce n'est qu'en Afrique mais ce n'est pas vrai c'était aussi en Europe dans les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique dès les premiers travaux parlementaires ces messages de désinformation sont relayés par Joaquin Navarro-Valls en personne le porte-parole du Saint-Siège un proche de Jean-Paul II pour moi la réaction du Vatican a été très décevante il ne dit pas que le phénomène n'existe pas il dit oui c'est possible mais dans certaines régions lointaines et il faut penser à comment cela se passe là-bas ces pauvres prêtres désolés pour leur comportement mais c'est normal là-bas désolés mais dans n'importe quel autre job ils auraient été virés normalement lorsqu'on accepte ce genre de crime on va en prison pour moi c'est une honte tout ceci est une honte pour l'église une honte pour le Vatican et ils doivent le reconnaître malgré le lobbying intense du Saint-Siège le 5 avril 2001 le parlement européen vote une résolution qui somme l'état du Vatican de réagir enfin le parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires les demandes adressées par le parlement européen à l'état du Vatican ne seront pas suivies des faits en 2018 face à la somme des preuves et des témoignages recueillis l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure dans ces rapports il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale la réalité régionale la réalité locale la réalité régionale et bien je suis d'accord parce que cela transcende au moins les frontières les frontières des pays ou même des continents la structure de l'église la structure de l'église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mal aux prêtres d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème le pape françois réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes redonnera-t-il aux religieuses la dignité à laquelle elles ont droit alors que l'image de son institution ne cesse de se dégrader un péril interne affaiblit de jour en jour son église chaque année plus de 3000 religieux et religieuses abandonnent la vie consacrée les brebis désenchantées de l'église catholique romaine renoncent rarement à leur foi elles cherchent à vivre leur engagement à Dieu ailleurs autrement dans le nord de l'Ontario au Canada une ancienne religieuse des sœurs de la charité fait partie de ces transfuges Marie Bouclin a découvert l'exploitation sexuelle de ses sœurs lorsqu'elle était l'assistante personnelle d'un évêque j'avais entendu les confidences de femmes qui avaient été abusées par des prêtres qui avaient perdu leur foi je me disais comment vont-elles s'en sortir comment vont-elles guérir cette blessure à l'âme alors je me suis dit il nous faut des femmes prêtres ensuite j'ai dit pourquoi pas moi chrétienne et féministe Marie Bouclin fait partie du mouvement international des femmes catholiques romaines une communauté dissidente de l'église de Rome en 2007 cette femme mariée a été ordonnée prêtre quatre ans plus tard elle est devenue la première femme évêque du Canada le pape tout d'abord Paul VI mais ensuite surtout Jean-Paul II on dit non pas question de changer la loi de toute éternité il n'y a que des hommes célibataires qui doivent être prêtres il n'y a rien ni dans la Bible ni dans l'enseignement de Jésus ni Saint-Paul qui dit que les femmes ne peuvent pas être ministres du culte une fois par mois cet évêque sans apparat célèbre l'eucharistie dans l'intimité de sa demeure un office domestique pour des paroissiens qui ont pris leur distance avec l'église traditionnelle la hiérarchie de l'église nous dit qu'on s'est excommuniqué nous on dit non au contraire on aime l'église on veut qu'elle soit plus belle et qu'elle soit meilleure reste que les églises catholiques du moins ne nous sont pas ouvertes et j'oserais dire que si on vivait à une différente époque on risquerait le bûcher peut-être souvenons-nous de Jésus qui avant de mourir a pris du pain en rendant grâce la nouvelle église de Marie Bouclin compte 267 femmes prêtres dans le monde dont 16 évêques les hommes y sont les bienvenus à ce jour 4 d'entre eux ont décidé d'y exercer leur ministère que la divine providence vous accorde sa bénédiction je ne pense pas que Marie va sauver l'église mais je pense qu'elle va ouvrir les portes de l'église elle en a déjà ouvert une fenêtre et l'église dispose d'un peuple pas seulement de cathédrales pas uniquement d'immeubles ni de hiérarchie mais le peuple de Dieu qui se rassemblera de plus en plus quand il verra ça je ne pouvais plus faire partie de cette église la place de la femme n'est pas moindre elle n'est juste pas là ok elle n'est pas là et les femmes qui sont là sont des servantes sont des repasseuses de soutanes alors l'égalité n'est pas là puis je ne sais pas si on est capable de l'avoir avec le patriarcat qui existe pelé puis tranché mince 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 Marie est une prêtre épanouie mère de trois enfants entourée par ses petits enfants son ministère est débarrassé du carcan de la servitude et de la chasteté le célibat pose problème parce qu'il impose une vie contre nature aux hommes aux hommes qui voudraient être prêt l'imposer c'est imposer un style de vie qui ne convient pas donc on ouvre la porte à toutes sortes de psychoses puis de névroses etc pourquoi imposer des lois qui sont intenables si le célibat n'était pas obligatoire les hommes qui se préparent aux sacerdoces auraient une vie équilibrée des relations humaines des relations hommes-femmes il va falloir que ça change le pape actuel en est conscient est-ce que il pourra le faire c'est une autre question le pape enverra-t-il les signes d'un changement qui puisse mettre un terme au calvaire imposé aux filles de Dieu en avril 2018 huit mois avant le terme de ce film nous avons proposé au Saint-Père de recevoir Doris et Michel France afin qu'ils reconnaissent officiellement les souffrances des religieuses abusées et confirment sa volonté de réforme nous nous sommes adressés au cardinal Giovanni Angelo Pettiu alors substitut aux affaires générales de l'état du Saint-Siège en charge de la France pour que cette demande inhabituelle soit prise en compte nous lui avons communiqué en toute transparence l'ensemble des éléments de notre enquête la liste et les propos de nos témoins trois mois et de multiples relances plus tard voici ce que le numéro 2 de la secrétairie du Vatican nous a répondu Madame je vous remercie pour les informations que vous apportez au sujet de votre documentaire évoquant une situation qui ne peut pas ne pas me causer de la souffrance comme à toute l'église concernant votre proposition que le Saint-Père reçoive les deux religieuses je veux vous assurer qu'elle sera sérieusement prise en considération et que je ne manquerai pas de vous informer de la décision qui sera prise à ce sujet Face à notre insistance à la mi-décembre 2018 une proposition du Vatican nous est enfin parvenue le pape a accepté de recevoir Michel France et Doris mais dans l'intimité sans la présence de notre caméra ni de tout observateur extérieur d'un commun accord avec nos témoins nous avons refusé de reléguer une fois de plus la parole des victimes au secret d'une audience privée et de contribuer au silence du Saint-Père sur la problématique des esclaves sexuels de l'église catholique de l'église catholique de l'église catholique de l'église catholique du Saint-Père Sous-titrage Société Radio-Canada